Musique A folé, a folé A folé, a folé J'ai pili a folé Ou ma folé colo Musique A folé, a folé 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 C'est parti. Parce qu'une île, maintenant la saison de pluie, elle est totalement encerclée d'eau. Alors la seule route par laquelle nous sommes venus, c'est la seule route d'accès pendant l'hivernage. Ou sinon tu l'acceptes par le pleuve Niger. Alors la ville de Mopti a été fondée vers le XIIe siècle par les bozos. Alors vous savez, partout où il y a de l'eau, les bozos ils installent. Alors ils ont été les premiers occupants de ce lieu idéal pour la pêche. Comme vous voyez, les campements que vous pouvez voir derrière, alors ils avaient installé leurs petits campements, ils faisaient la pêche. Alors à l'origine de cette ville, c'était une dizaine d'îlots échelonnés du nord vers le sud. Alors d'importants travaux de rembléments ont permis de souder les îlots entre elles. Alors pour son histoire de peuplement, Elahjou Martal, le conquérant tout l'heure, dans sa conquête d'islamisation, avait envahi Massina, le royaume théocratique peuple de Massina, qui est situé à une 50 ou 60ème kilomètre d'ici. Alors dans sa stratégie de guerre, il avait fait de Mopti la base arrière de ses trucs guéroyants Amatina. Alors lui, à sa mort, son successeur, son fils, qui s'appelait Armadou, a voulu que Mopti soit une ville de paix et de rassemblement pour le peuple de son royaume. Et du coup, Mopti rappelait le présent de la civilisation, mais aussi celui d'un centre d'échange où se côtoyaient les marchands du nord et du sud. Les chamelliers touaregues venaient avec les barres de sel que je vais vous montrer devant. Ils venaient les échanger contre les produits venus du sud, notamment la noire, l'or, les esclaves. Et à Mopti, on se toquait de poissons, et on faisait fumer de poissons et on se toquait du poisson séché pour les trouver contre les produits du sud ou du nord. Alors du coup, Mopti devient comme dîné dans le siècle médiéreau, un centre d'échange très convoité. Alors vous comprenez là qu'il y avait une vocation commerciale. Alors cette vocation commerciale s'est rationalisée avec l'arrivée des colons français dans les années 1893. Alors qu'ils rationalisèrent ces échanges de flux en adjoignant d'autres activités, notamment l'exportation vers l'Europe des plumes de grèce. Mopti était de réservoir à cette grèce. Alors les élégants ou les élégantes françaises de la belle époque s'en souviendraient encore que la beauté de la plumage et de la coiffure provenaient de cette cité perdue de l'eau. Alors les marchandises de Mopti arrivaient à Bamago et à partir de Bamago, ils partaient en train vers Dakar. Ils venaient directement un caravane de Chambon jusqu'à Mopti. Mais maintenant, des Taoudini à Tongopou, ils mettent les barres de sel d'Anabina sur les transports jusqu'à Mopti que je vais vous montrer devant. Alors nous avons les bambaraïs qui venaient du sud avec des céréales, du miel, du riz, de la noix de cola. Alors c'est devenu un centre d'échange pour tous les peuples du Mali qui s'étaient donnés à Mopti. Alors ce qui fait de Mopti une vie cosmopolite hétérogène. Alors tous les peuples du Mali, toutes les ethnies du Mali se sont retrouvées à Mopti. Il y a fait d'aide à une vie cosmopolite. Du coup, toutes les langues du Mali sont barlées ici. Mopticiens et puis tu parles cinq langues locales ici. Bambara, le sorail, le pozo, les peuples, les peuples, les peuples, les peuples, les peuples. Ils sont sur place, ils les abattent à l'épanoui, ils viennent les vendre au marché du poisson connu en passe. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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